De Paris Direct, cette invitée aujourd'hui c'est vous, Rosine Mbakem, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, vous êtes réalisatrice camerounaise, vous travaillez en Belgique. Quelle journée pour vous, car ce n'est pas un, mais deux de vos films qui sortent aujourd'hui en France. Une fiction, Mambar Pierrette, présentée au dernier festival de Cannes. Un documentaire qui date de 2021 qui s'appelle Les prières de Delphine. Et votre travail faisait l'objet ces jours-ci d'une rétrospective au festival Un état du monde au Forum des images ici à Paris. Faisons donc connaissance avec la femme qui est sur cette affiche, Mambar Pierrette, et qui était donc à l'honneur au dernier festival de Cannes. C'est la figure centrale de ce film tourné à Douala, au Cameroun. On en regarde quelques images et on en parle juste après. Et après l'élection, à Mimale-Mathique-Makarandige. Oh, Mambar, je suis contente. Vraiment, Mambar, on demande de la jambe, l'oxygène. Mambar Pierrette, couturière dans un quartier pauvre de Douala, qui travaille sans relâche pour nourrir sa famille, qui va être confrontée aux épreuves du quotidien, auxquelles elle apporte des réponses pas à pas, une machine à coudre qui se grippe, une agression, une inondation. Pourquoi est-ce que vous vouliez raconter cette histoire-là ? Parce que Mambar Pierrette représente une génération de femmes, ma génération, et elle regorge en elle une énergie transformative, une énergie généreuse, une énergie lumineuse, et qui, pour moi, me contaminait. J'avais envie de représenter cette génération qui est une génération qui transforme les vies aujourd'hui, mais qui sont très peu vues. C'est une ode à la combativité, votre professeur ? Oui, à la combativité qu'on a tous en nous, à la combativité humaine qu'il y a tous en chacun de nous, et qui est très, très peu mise en lumière. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de raconter de la jeunesse camournaise, qui a cette énergie en elle, et qui a une énergie de travail énorme et forte. Et c'est cette énergie qui fait tenir aujourd'hui. Dans cette vie un peu rude, qui est celle de votre héroïne, il y a un endroit sûr, une safe place, comme on dirait aujourd'hui en mauvais français, cet atelier de couture qui est un peu à l'écart du monde, et dans lequel, à la fois, tout le monde se retrouve. Oui, pour moi, ce sont des espaces qui transforment des vies. Ce n'est pas absolument des administrations ou des meetings politiques. Ce sont ces petits espaces qu'on banalise très souvent, et où on dit souvent que les femmes papotent, alors que c'est là où les vies se transforment. Moi, je suis le fruit de ces lieux-là, de ces lieux de transformation. Et pour moi, j'avais envie de célébrer ces lieux dans mon film. Vous êtes d'autant plus l'objet et l'enfant de ces lieux-là que tous les personnages du film, à part lui, le clown, qui d'ailleurs a une scène exceptionnelle dans le film, sont vos proches, ne sont pas des acteurs, et l'actrice est votre cousine, je crois. Oui, ce sont des membres de ma famille. Moi, j'ai eu envie de faire du cinéma en regardant les membres de ma famille et pas des films, parce que je voyais ces personnages dans mes histoires, ces personnages forts dans mes histoires, et j'avais envie de les représenter, de les raconter, et surtout montrer leur force humaine. Le propos du film est assez humble, diront certains, et vous avez anticipé les critiques que certains pourraient avoir en disant « Je sais qu'on va dire que mon cinéma est simpliste, pauvre, trop documentaire, dire qu'il n'a pas beaucoup de valeur par rapport à une fiction occidentale très pompeuse. » Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire que les narrations sont multiples, et les histoires sont singulières, et pour moi, je crois qu'on a tous un cinéma, chacun de nous. Pour moi, le cinéma n'est pas un concept. À chaque fois que je pose ma caméra devant une personne, je vais chercher ce cinéma avec cette personne, je vais chercher l'esthétique de ce cinéma, la narration de ce cinéma. Et ce cinéma-là, elle est détenue par la singularité de chaque personne, et c'est ça que j'ai envie de raconter. Je n'ai pas envie, Rosine Backham, de faire un cinéma occidental, je n'ai pas envie de faire du Truffaut ou du Scorsese. Ce n'est pas mon histoire. Bien que j'adore ces films, j'adore ces auteurs, mais ce n'est pas mon histoire. Vous dites que vous avez dû déconstruire votre désir de cinéma, qui, petite, a été nourrie par des images occidentales. Vous, la camerounaise, vous aviez quelque chose dont il fallait vous délester pour faire votre raconté à votre façon. Tout à fait. Mon imaginaire cinématographique, c'est nourri d'une réalité et d'une histoire qui n'était pas la mienne. Comment filmer ma réalité si je ne la vois pas ? Il a fallu que je déconstruise ça pour construire un rapport direct avec ma réalité. Le documentaire m'a aidée à construire et à déconstruire ce regard. Parce que, vous savez, le cinéma est un art de pouvoir. Et ce pouvoir-là a généralement stéréotypé l'identité de l'Afrique. Il a enfermé dans des prismes... Il a exotisé pendant des années. Il a exotisé très souvent. Et pour moi, il a fallu que je déconstruise ça pour établir un rapport à moi, à ma réalité. Et mon cinéma se situe là, dans ce travail de déconstruction et de réappropriation aussi de mon histoire et de mon identité. Dans le film, il fait très peur aux clowns qui dansent avec les enfants. Il y a un mannequin blanc qui est installé devant la boutique de Pierrette et qui effraie les passants. Qu'est-ce qui symbolise ce mannequin ? Ce mannequin symbolise encore le néocolonialisme encore existant et qui assigne ces populations à des conditions de vie précaires. Ce néocolonialisme représente aussi un patriarcat très, très fort qui doit encore évoluer, qui doit encore se déconstruire. Et d'autres formes de domination que je questionne dans le film. Pourquoi est-ce qu'elle a de prénom dans ce film, Pierrette Mamba ? Pierrette Mamba, c'est aussi... Mamba, c'est notre prénom traditionnel. C'est ces restes de cette identité camerounaise et africaine qui résistent au reste de la colonisation. Pierrette, c'est un prénom français. Et je voulais montrer cette confrontation entre ces deux héritages, un héritage colonial et un héritage traditionnel, comment ces deux se confrontent. Et Mamba, Pierrette, c'est un peu le résumé de ça. Et d'ailleurs, en fonction des dialogues, les gens ne l'appellent pas de la même façon. Qu'est-ce que vous vouliez raconter aussi à travers ce film du Cameroun d'aujourd'hui, un pays qui est traversé par les crises, les crises sécuritaires notamment, et c'est évoqué dans le film avec la crise avec le Cameroun anglophone, un pays qui est dirigé par le même chef d'État depuis plus de 40 ans. Qu'est-ce que vous vouliez dire du Cameroun aujourd'hui ? Pour moi, je veux montrer une jeunesse qui pense. Et c'est pourquoi je suis très heureuse que le film sorte en France, parce que ça permet cette confrontation de pensée. Et ce qui est souvent très, très peu vu, on essentialise souvent très, très peu l'Afrique, très, très souvent l'Afrique. Et pour moi, je voulais montrer cette jeunesse qui pense, qui a des choses à dire. et qui a des choses à dire. D'abord, dans sa force transformative, qui est ce travail. Je montre Pierrette qui travaille tout le temps, parce que je veux aussi déconstruire cet imaginaire qui dit que l'Afrique, elle n'évolue pas, parce qu'elle ne travaille pas assez, elle ne prend pas en main son destin. Mais ce sont des gens qui prennent leur destin en main. Ce sont des gens qui transforment leur vie et leur quotidien par leur force de travail. Et je veux montrer à cette jeunesse leur force, leur courage et leur luminosité qui peut aussi nourrir le reste du monde, tout simplement. Merci beaucoup, Rosine Mbaken, d'être venue nous parler de ce film qui sort aujourd'hui en France. Donc, Mambar Pierrette, je le disais, présenté au dernier Festival de Cannes, où il avait été très bien reçu. Un documentaire, donc, sur un tout autre sujet, les prières de Delphine, que là, vous avez tournées en Belgique, mais toujours auprès de la diaspora camerounaise, auprès de laquelle vous avez beaucoup travaillé. Et donc, je crois que c'est les dernières heures de cette rétrospective. Au Festival, un état du monde, au Forum des images, ici à Paris. Merci encore et bonne route. Merci de m'avoir invité. Merci encore et bonne route à Pierrette Mambar. Merci d'avoir regardé cette vidéo !